Salut et bienvenue, chers apprenants sur la chaîne EFRACLEMIQUE. Dans cette vidéo, nous allons voir comment développer aussi simplement l'expression EDX en utilisant des règles de priorité en mathématiques. En matière de développement, la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette expression, nous allons d'abord multiplier ces deux thèmes entre eux et après, nous allons également multiplier ces deux thèmes entre eux avant de faire intervenir le moins. Voilà ce qu'il faut faire ici. Maintenant, à côté, vous avez quatre éléments de réponse. Donc, après le développement, nous allons pouvoir identifier la meilleure réponse. D'accord? Alors, commençons aussitôt. Bon, mais avant tout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez-moi également un commentaire et un pouce bleu. Cela me fera énormément plaisir. Alors, nous commençons avec cette première partie. Développer consiste donc à prendre ce premier thème, multiplier avec celui-ci, le reprendre, multiplier avec le second. Ensuite, on vient ici, on prend le x, on multiplie avec le 3x, on reprend le même x, on multiplie avec 2. Après, on revient. On prend le 3, on multiplie avec le 3x et on reprend le même 3, on multiplie avec 2. Voilà donc le travail à faire pour développer. Et après avoir développé, on va obtenir une suite ininterrompue de nombre. Et on va maintenant réduire et on va redonner. Donc, voilà. x fois x, ça nous donnera x au carré. x fois 3, ça nous donnera 3x. Voilà. C'est terminé pour cette première partie. Ici, on aura donc quatre éléments. Nous mettons le moins et nous ouvrons d'avoir la parenthèse. On développe ce produit. x fois 3x, ça nous fera 3x au carré. x fois moins 2, ça nous fera moins 2x. Ensuite, on revient maintenant. Prends le 3. 3 fois 3x, ça nous donnera 9. x et 3 fois moins 2, ça nous donnera moins 6. On referme. Voilà. Comme la multiplication est prioritaire sur l'addition, nous allons maintenant faire entre le moins. Cela nous donne, en entrant dans le moins, on va éliminer les parenthèses. Parce qu'il faut éliminer les parenthèses. x au carré, plus 3x, moins 3x au carré. Donc, en entrant dans le moins, ça fait moins là. Moins fois moins, ça nous donne plus. 2x, moins 2x, moins fois plus, ça nous donne moins, ça fait ici 9x, et puis moins fois moins encore, ça nous fait plus 6. Voilà. On regarde maintenant les termes qui se ressemblent entre eux, et puis on arrange dans l'autre, soit croissante, soit décroissante en puissance. Nous avons ici les puissances au carré. x au carré, moins 3x au carré, cela nous donnera donc moins 2x au carré. Nous avons fini avec les puissances de 2. Nous avons 3x, nous avons 2x, nous avons 9x. 3x plus 2x, ça fait 5x. Moins 9x, il va rester moins 4x. Donc là, nous avons moins 4x. Et enfin, le nombre simple. Nous avons tout simplement 6. Donc, on ajoute plus 6. Et là, nous avons notre expression que le x réduit. Voilà, c'est terminé pour le développement de l'expression e de x. Regardons maintenant dans la liste des réponses. Moins 2x au carré, moins 4x, plus 6. Il s'agit de quelle réponse? La réponse B. Donc, voilà. La meilleure réponse. Ici, ce n'est pas beau. Là, ce n'est pas beau. Là, également, ce n'est pas beau. Donc, seule la réponse B convient à notre développement. Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Laissez-moi un pouce bleu. Et un commentaire. Alors, on se dit bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501